... Vous aurez une présentation tout à l'heure des nouvelles personnes de la SATA, on suit tout de suite Christophe Petit qui est ici, qui est le remplacement de Christian, le plus grand qui est à côté. Et vous verrez aussi une présentation des nouvelles personnes de l'Office du Tourisme, de la SATA, de façon à ce que vous ayez une petite idée de l'objectif que nous avons au niveau des élus, de faire en sorte que ce groupe de direction de la station soit un groupe uni, cohérent, qui parle de la même voie et qui envisage l'avenir de notre station, en tirant bien sûr la station le plus possible vers le haut, c'est toujours facile à dire mais ce n'est pas forcément facile à faire sur le terrain. On essaie tout de même à chaque fois de rénover le plus possible, de requalifier les rues, de faire en sorte que de nouveaux bâtiments dans l'avenir voient le jour, avec bien sûr une montée en gamme importante et intéressante pour les commerçants que vous êtes. L'arrivée et le vote du PLU le 11 novembre nous permettra, à partir de la fin de la semaine, début de semaine prochaine, d'honorer tous nos nouveaux permis de construire sur la base du nouveau PLU, ce qui pour certains représente bien sûr une possibilité de construction qu'il n'y avait pas jusqu'à présent. Donc ça c'est une bonne chose et on est en train de travailler sur plusieurs zones, toutes les zones marquées au PLU qui nous permettront, j'espère très rapidement, mais d'ici deux ou trois ans tout de même, de recréer un certain nombre de lits qui vous sont nécessaires, nécessaires à tous les commerçants, puisque ce sont des lits qui ont été progressivement perdues malheureusement, la transformation, la fameuse transformation de lits froids en lits chauds. Même si, il faut le dire au passage, on a de plus en plus, et le montant de la taxe de séjour prélevée chaque année, montre que les propriétaires individuels louent de plus en plus leur appartement, et malheureusement on n'a pas forcément un oeil sur tous les appartements loués, mais on voit bien que le fait d'avoir doublé le montant de la taxe de séjour montre que toutes ces personnes-là commencent à faire leurs déclarations, et puis on n'oublie pas de les relancer chaque année d'ailleurs pour ça. Donc il vous sera présenté, bien sûr, les travaux qui ont été réalisés cette année, qui nous permettent une ouverture en début de saison, malgré tout difficile avec le manque de neige, mais possible avec la piste de Sarennes. Et puis, nous, bien sûr, nous allons travailler dans l'avenir, et nous travaillons aujourd'hui déjà sur la nouvelle délégation de services publics, qui dit la mairie à la SATA, et donc c'est un cahier des charges qui est actuellement en cours, c'est un appel d'offres, n'importe qui d'autre pourra répondre bien sûr, mais ce nouvel appel d'offres nous permettra de relancer pour une trentaine d'années au moins, enfin c'est un peu l'objectif, des investissements, des investissements de qualité qui sont nécessaires à tout le massif. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en attendant, en souhaitant déjà à François et à toute son équipe une très bonne saison, et puis lui souhaiter de continuer ce qu'il a pu faire à Cercheux, c'est-à-dire de rassembler les personnes autour de lui. Très rapidement, remercier Alice qui nous reçoit dans ses murs aujourd'hui, remercier aussi quelques-uns des partenaires qui nous accompagnent ce matin, vous l'avez peut-être remarqué à l'entrée, donc l'Office Tourisme aujourd'hui travaille avec BMW, et ils sont présents avec nous, je remercie Lionel et son équipe, et puis vous pourrez remercier après aussi notre partenaire Champagne, puisqu'on va vous le faire dégoûter après. Le but de cette réunion, elle n'est pas de vous faire une présentation avec plein de chiffres, plein de camembert et tout ça. Moi ce que j'ai envie, c'est qu'on se connaisse mieux. Il y a plein de nouveaux acteurs sur cette station de l'Alpe d'Est, qui est une très belle station. Moi je suis très fier de venir collaborer avec vous à la réussite de cette station, et on est plusieurs acteurs qui allons travailler ensemble pour cela. En tout cas, c'est la mission que nous a confiée l'équipe municipale, et on espère qu'on sera à la hauteur. Alors, en dehors des grands acteurs, et à qui je vais donner la parole tout à l'heure, il y a encore des nouveaux, qui sont des nouveaux hébergeurs. Alors normalement, je pense qu'ils sont là, mais comme vous êtes un petit peu nombreux, je ne suis pas sûr de les avoir vus. Il y a Thierry de Pierre-et-Vacange. Bonjour à tous, je suis dans un groupe Pierre-et-Vacange depuis 1998, depuis 17 ans, j'ai fait bateau au Vars, et donc très heureux de me retrouver ici, à l'Alpe d'Est, dans cette grande station. Bonjour à tous, je suis Déborah, je suis la directrice du Cristal de l'Alpe. Je suis arrivée au mois de juin à l'Alpe d'Est, donc ravie d'être là pour cet hiver. Bonjour à tous, moi je suis Aurélie, la grande direction de l'MMV. Je suis désolée, Julien n'a pas pu se présenter aujourd'hui, parce qu'il y a eu pas mal de rendez-vous, mais écoutez, moi je vous souhaite également à tous une bonne saison, et on est très contents d'être venus à l'Alpe d'Est. Je suis arrivé il y a trois semaines avec ma famille, et on est accueillis partout, vraiment, rafrablement. Je dois m'efforcer qu'on arrive à faire la même chose. Je pense qu'on voit ici le SPAR par exemple, on ne se connaît pas, mais j'ai été sûrement accueillis. Les gens sont vraiment très gentils, très professionnels partout. Le niveau est élevé, on va avoir quatre étoiles sur nos hôtels, mais on passe aussi bien que les commerçants, ça sera déjà mieux. Merci beaucoup et à bientôt. On a sorti des cartons nos nouvelles tenues pour vous les présenter aussi, c'est l'occasion, donc la tenue remontée mécanique et services techniques, la tenue piste. Laurence, elle va nous présenter rapidement la tenue du service commercial, qui se veut beaucoup plus marquée, parce que là on a vraiment mis en avant le logo, etc. Merci Laurence, elle ne savait pas qu'elle devait faire ça. Et puis bon, au niveau de la SATA, une nouvelle équipe aussi, une réorganisation des directeurs et des différents services, donc on a organisé au niveau de cinq services. Un service commercial avec Anthony Guzman, qui a un nouvel entrant, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, parce qu'il est sur des démarchages à l'étranger. Le service des pistes, alors on a la chance à s'attendre, deux directeurs des pistes, ça c'est un grand luxe. Donc Christian, qui sera avec nous juste pour le début de saison, et puis Christophe Petit, donc je lui laisserai deux minutes la parole après, qui prend le relais derrière. L'équipe technique avec Yann Carrel, que vous connaissez. Un petit nouveau, mais qui est un vieux nouveau, Frédéric, qui va aussi s'avancer. Parce que Frédéric Fort prend la direction d'exploitation remontée mécanique. On a voulu mettre le focus sur deux services d'exploitation, donc un piste et un remontée mécanique, où leur mission première, c'est la satisfaction du client. Et puis, les services administratifs, vous avez déjà vu Laurence, qui vous a présenté la tenue. Après, nous, on est contents et pas contents. On est très contents parce qu'on est ouvert sur trois axes. On est ouvert DMC, on est ouvert Marmotte, et puis on a ouvert Saren aussi, en retour. Donc même si c'est un petit peu juste à la partie retour, mais c'est ouvert, je crois que c'est quand même une première que ça fait dès le début de la saison. Donc je crois qu'on peut être contents en matière de produits. Je pense qu'on a un domaine qui, aujourd'hui, propose un produit, malgré le peu de neige qui est quand même large. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Le week-end dernier était bon, il y a eu pas mal de fréquentations. Le week-end à venir serait normalement assez correct aussi, donc plutôt des bonnes choses. Et puis on attend la neige avec hâte. Bonjour à tous. Moi, simplement, pour présenter en deux mots ce qui m'a conduit ici parmi vous, c'est la passion pour la montagne. Et cette passion m'a conduit à passer par un certain nombre de stations, Val-Torins, Courchevel, Mérivel, Morzine, pour arriver ici. Et je suis très content et très fier de participer à ce projet d'avenir avec nous. Alors, je vous ai dit qu'on n'allait pas vous assommer avec des chiffres pour vous présenter la station. Et donc je prendrai 4 minutes chrono en main pour vous montrer comment s'est préparée la saison. Puisque vous savez, quand vous avez la chance d'ouvrir, il y a eu un grand travail en amont de fait sur le terrain de la part d'Argent et Mécanique, mais aussi de l'ensemble des gens qui participent à la promotion et à la commercialisation de la station. On pense et on n'achète qu'un produit si on le voit et si on le connaît. Une fois qu'on voit un produit, il faut savoir comment l'acheter. Donc, une petite présentation en 4 minutes de ce qui s'est passé cet automne pour préparer la saison et également les temps forts de l'hiver à venir. à venir. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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